Allez, on est de retour sur le plateau de la Grande Team pour la troisième et dernière période de l'émission. Merci d'être avec nous, merci d'être aussi nombreux. Et on espère vraiment que vous passez un bon moment. N'oubliez pas, la Grande Team c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h, sans oublier les rediffusions. Le lendemain à 8h ainsi qu'à 14h30. Bon, 90 minutes pour décrypter toute l'actualité sportive. Oh non, c'est jamais assez. On resterait bien des heures avec vous, mais bon, on va essayer d'aller à l'essentiel en compagnie de nos deux consultants de la soirée. Ça va Jean-Philippe ? Très bien. Tout va bien ? Vous avez poussé votre coup de gueule ? Non, mais c'est pas terminé tant que cette pelouse n'échange pas. Bon, voilà. Et puis, Henri Jo ? Ça va, très bien. Ça va ? Impeccable ? Bon, très bien. Bon, on n'a pas fini. Non, 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 parce qu'on va parler maintenant des différents matchs amicaux qui ont eu lieu en Afrique. On va débriefer tout ça en compagnie de D'Angeles Coffee. Salut, salut, D'Angeles ! Salut, Tia ! Comment allez-vous ? Vous allez bien ? Salut, la petite, vous allez bien ? Super ! Allez, D'Angeles ! Bon, avant de commencer, D'Angeles, je vais juste rappeler aux téléspectateurs que vous pouvez continuer à interagir avec nous. Voilà, envoyez-nous un maximum de commentaires sur la page Facebook de La Troie. N'hésitez pas, et puis vous aurez aussi l'occasion de vous exprimer. Oui, il y a une question là. On va ouvrir encore le téléphone. Voilà, justement, en ce qui concerne les matchs amicaux, est-ce qu'on peut déjà dégager des favoris pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde ? Bon, eh bien, allez, je vais ouvrir mon téléphone dans quelques instants. Avant cela, D'Angeles, expliquez-nous tout, recadrez un petit peu les choses. Eh bien, Thia, entre le 2 et le 6 juin, nous avons assisté à des matchs amicaux sur le continent africain. À la place des deux premières journées des éliminatoires du Mondial 2022, reportées au mois de septembre, la plupart des sélections africaines ont programmé des matchs amicaux sur les dates FIFA de juin. Si certaines nations ont opté pour un calendrier chargé avec quatre matchs, pour d'autres, on va dire, l'inverse, avec seulement deux matchs. On va regarder ensemble les résultats. Mercredi 2 juin, nous avons eu Mozambique 5, les autos 0, jeudi 3 juin, Algérie 4, Mauritanie 1, vendredi 4 juin, Cameroun 1, Nigeria 0, Rwanda 2, Centrafrique 0, samedi 5 juin, la Gambie a battu le Niger 2-0 et Soitini 1, les autos 0. Les Sénégalais ont battu l'équipe de la Zambie 3 buts à 1, la Côte d'Ivoire 2, Burkina 1, Guinée contre Togo. Les Togolais ont battu l'équipe de la Guinée 2-0, Tunisie 1, RDC 0. Et le dimanche 6 juin, Algérie 1, Mali 0 tir. D'accord, très bien. Bon, commentaire quand vous voyez tous ces résultats ? Moi, je me suis plutôt focalisé sur les résultats des adversaires directs, des éléphants de Côte d'Ivoire, durant la fin de juin. Il y a déjà le Mozambique qui a étrié le Lesotho 5 à 0, et on a la victoire du Cameroun sur le Nigeria 1 à 0. Bon, je pense que dans cette pôle-là, déjà, les différentes formations sont prêtes à fuiter leurs armes. Il va falloir être prêts dès l'entame des phases éliminatoires de la Coupe du Monde. Bon, je n'ai pas pu voir le résultat du Malawi, mais bon, avec ce que le Mozambique a réalisé déjà, c'est vrai que les Lesotho n'est pas une grosse nation de football, mais ce n'est pas mal. D'accord. Allez, ça y est, le téléphone est ouvert. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Bon, à travers ces différents matchs amicaux, est-ce qu'on peut déjà dégager des favoris pour les éliminatoires, pour la prochaine Coupe du Monde ? Eh bien, n'hésitez pas, appelez-nous et puis dites-nous ce que vous en pensez. Alors, même question pour vous, un commentaire quand vous voyez tous ces résultats en région. Oui, belle victoire du Cameroun face au Nigeria. Il faut savoir que le Cameroun, comme l'a dit Jean-Philippe, fait partie du groupe de la Côte d'Ivoire pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, sans oublier aussi que le Cameroun va recevoir l'édition de la Coupe d'Afrique. Donc, déjà, c'est une équipe qui se prépare très bien et battre le Nigeria. C'est vraiment un bon signe, une bonne performance pour cette équipe camerounaise, sans oublier l'Algérie. Parce qu'actuellement, la Mauritanie est en train de monter en puissance et battre cette équipe mauritanienne aussi. Ça compte véritablement. Et le Togo qui bat la Guinée. Le Togo qui, récemment, était en grande difficulté. On l'avait... Caché d'entraîneur. Oui, caché d'entraîneur. Mais on dira que peut-être le nouvel entraîneur en train de faire du bon travail. Peut-être qu'on attendra un deuxième ou un troisième match pour mieux les juger. Mais déjà, battre une équipe comme la Guinée, qui est en son sein plusieurs jeunes bons joueurs. En plus en Guinée. Et en plus en Guinée, surtout la Guinée, on se rappelle récemment, qui a tenu tête à l'équipe de la Turquie, un match amical 0 à 0, et se fait battre par le Togo. C'est quand même un très bon résultat pour ces Togolais. On va dire tous les grands presque gagnés, à l'instar peut-être du Nigeria. Ils parlaient tout à l'heure de l'équipe du Togo. Oui, parce que cette équipe du Togo est coachée en ce moment par Jonas Coco, comme l'an. C'est lui qui a su l'intérim avant l'arrivée de Paolo Duarte, parce que c'est surtout de doute qu'il va arriver dans cette sélection. Il est en train de modifier un peu le chemin de jeu des Togolais. Donc c'est très bien, avec un doublé vraiment de Kojo là-bas. Un match plaisant dans l'ensemble. D'accord. On a un intervenant qui nous appelle d'Akra, c'est M. Ouattara. Bonsoir M. Ouattara. Ah ! Bon mince ! On a perdu M. Ouattara. Rappelez-nous M. Ouattara. Voilà. 0-0-225-27-21-59-93-99. Bon, et bien justement, allez, je vous pose la même question. Est-ce qu'on peut déjà dégager des favoris pour les éliminateurs pour la prochaine Coupe du Monde ? Oui ou non ? Allez, sur les petites ardoises. Allez, on va se faire plaisir. Rapidement. Est-ce qu'on peut déjà dégager des favoris quand on regarde tous ces résultats ? Allez, on y va. On lève les petites ardoises. Oui, et du non. D'accord. Allez, alors je laisse. Vous avez dit oui. Oui. Déjà, l'Algérie gagne ses deux matchs disputés. Quand vous voyez cette équipe de l'Algérie jouer, il y a beaucoup de sérénité. Belmadi maîtrise le groupe. Ils sont sur une continuité. Et puis, vous avez également l'équipe du Sénégal. Avec Aliou Sissé. L'équipe est compacte dans son ensemble. On a vu Crépin Diata dans ce match-là se transcender. Et puis, je peux mettre le Nigeria. Malgré quand même la défaite du Nigeria. Le Nigeria est une équipe vraiment qui joue le ballon, qui va à fond. Avec aujourd'hui une nouvelle génération qui monte en puissance. Les victoires aux Imen. Et puis la Côte d'Ivoire. Avec ce que nous sommes en train de faire. Parce que pour moi, quand vous regardez la victoire des Ivoiriens sur l'équipe du Burkina Faso, on peut dire que c'est l'équipe B. Donc, si l'équipe B est capable de se transcender, imaginez tout simplement l'équipe au grand compli. D'accord. Monsieur Herman Kofi nous appelle de Yopougon. Bonsoir, Monsieur Herman. Bonsoir, Madame Tia. Comment allez-vous ? Bien chez vous. Ça va, super. Alors, à votre avis, est-ce qu'on, quand on regarde les différents matchs amicaux qui ont eu lieu, est-ce qu'on peut déjà dégager des favoris pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde ? Je peux dire que oui. D'accord. Non. Bon. Oui. Oui, Monsieur Herman. D'accord, très bien. Allez, je ne sais pas si on aura le temps de prendre un autre appelant, mais essayez quand même, il n'y a pas de souci. Allez, Jean-Philippe. Moi, je dirais non, parce que je dis plutôt non. Voilà, parce que quand je regarde la configuration pour la phase éliminatoire de la prochaine Coupe du Monde, elle est toute particulière. Vous sortez des phases de poule, vous rencontrez encore d'autres grands en format match à leur retour. Ce n'est pas du tout évident, à mon sens, aujourd'hui, de pouvoir donner le nom des différents pays qui vont représenter l'Afrique à la prochaine phase finale de la Coupe du Monde. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, les gens sont en train de partir en vacances. Ce n'est pas le même niveau physique, ce n'est pas le même niveau de motivation, ce n'est pas la même appréhension des rencontres. Ça va être totalement différent des rencontres qui vont arriver durant le mois de septembre, où ils seront déjà dans une bonne première partie charnière de leurs différents championnats. Et cela va s'enchaîner rapidement, parce que le mondial, c'est l'année prochaine. Il va falloir tout simplement ne pas commettre d'erreur, sinon ce serait, je dirais, faire du 6 places, rester à la maison. Donc, à mon sens, aujourd'hui, ces rencontres-là ne donnent pas un véritable indice pour déterminer qui est le favori ou pas. C'est vrai que pour l'instant, il y a les favoris classiques, historiques. Il y a ceux qui, depuis un certain moment, enchaînent des bons résultats, comme le Sénégal, l'Algérie et autres. Et puis, bon, il y a ceux qui peuvent réaliser des grosses surprises, comme la Côte d'Ivoire. Bon, je voulais dire le Cameroun, mais malheureusement, ils sortent de notre poule. Donc, voilà, je ne vais pas nous souhaiter une mauvaise chose. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, Jean-Philippe, on appelle un autre. Et là, c'est M. Jean-Philippe Beugré qui nous appelle de Boaké. Bonsoir, M. Jean-Philippe. Bonsoir, Mme Thia. Comment allez-vous ? Ça va, par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dégager, je dirais, des favoris ? Des favoris ? Bien sûr, qui se dégagent. Bonsoir, on va dire, il y a l'Algérie qui a fait bonnes prestations. Bon, la Côte d'Ivoire, moi, je l'ai fait comme l'autre. Je ne vais pas parler du Cameroun, mais je vais plutôt mettre le Nigeria et puis le Ghana. D'accord. Et ces équipes-là qui se dégagent. Ok. À cause de leur prestance. Et puis, j'ai regardé un peu le match de l'Algérie face au Mali. J'ai trouvé beaucoup de maîtrise collective, comme à leur habitude. Conservation, ballon, jeu très technique. Et puis, Jamel Bé m'a dit qu'il a profité pour faire tourner son effectif. Donc, ça va. Non, du niveau de la Côte, je vois, satisfaire en tout cas des nouveaux, qui montrent une grande envie et puis un superbe état d'esprit aussi, de l'encadrement technique. Sur le but d'Amad, on voit l'implication collective de tous, du staff technique des joueurs. Ça montre une envie, une envie collective importante. Et puis, c'est ce qui est le plus important. Maintenant, le reste, ça va venir. Monter, quand les grands seront là, ça va aller. Beaucoup de solidarité aussi au niveau de cette équipe-là. Moi, j'adore la solidarité que j'ai retrouvée là. Ça me fait énormément plaisir de voir. Il y a tantôt, on a vu ce superbe état d'esprit, sur un but où tout le monde est impliqué, tout le monde coudre derrière les jeunes, tout le monde le met en avant. C'est bon. C'était beau à voir. Vous avez adoré ça, en tout cas. C'était beau à voir. Je suis d'accord avec vous. Très bien. Merci beaucoup, M. Jean-Philippe. Merci beaucoup, je vous avais à vous. Pareillement, pareillement. Allez, rapidement, ce sera le mot de la fin. Alors, si on devait s'entraîner à ces résultats, on placerait le Mozambique aussi parmi les favoris, puisque ils ont gagné 5-0. Non, mais ça ne détermine rien en ce qui concerne les éliminatoires à venir au niveau pour cette Coupe du Monde. Parce que ça va beaucoup changer. Comme l'a dit Jean-Philippe, il y a des nations qui vont créer des surprises. Même cette équipe du Burkina Faso que la Côte d'Ivoire a battue peut crier la surprise dans sa poule. Même d'autres nations qu'on ne voit pas pour l'instant. Parce qu'en 2006, quand la Côte d'Ivoire, l'Angola et le Togo se qualifient pour la première fois, on ne les voyait pas parmi les favoris. Donc, il y a toujours des surprises au niveau des éliminatoires. Et forcément, il en aura pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde. D'accord, très bien. Bon, ben voilà ce qu'on pouvait vous dire. C'était le point concernant tous les matchs amicaux qui ont eu lieu en Afrique le week-end dernier. Voilà. Bon, allez, il nous reste quelques minutes pour se faire un... J'allais dire un petit calé. Un plus calé. On y va. On y va. Oui, bien.